Je voudrais vous faire partager une petite réflexion sur Hanoukka et le message de fin de Hanoukka sur la suite et l'après Hanoukka et par rapport à la paix. Vous vous rappelez qu'au début de l'année, je vous avais dit que dans Sim Shalom, qui est la conclusion de la Tfilah, puisque Sim Shalom c'est la dernière bracha de la Hamida, on a une structure qui nous permet de retrouver les bases même de la Tfilah. Je vous avais dit que la Tfilah est basée sur un principe de 7, parce que tout fonctionne sur 7 dans un monde de la nature, avec 6 sphirotes qui éclairent la dernière, qui est Malchut, la royauté, qui est comme la lune qui reçoit la lumière des soleils qui la précèdent. Et rappelez-vous, on a dit Sim Shalom tovah bracha haim khen vachasset vachamim. Théoriquement, il ne faut pas dire tzedakah, j'ai remarqué dans les livres, comme il est marqué dans le patach il yahu, il est marqué tzedakah. Mais théoriquement, vous devez avoir Sim Shalom, donc Shalom 1, tovah 2, bracha 3, haim l'avis 4, khen 5, vachasset 6, vachasset 7. La tzedakah, théoriquement, elle n'a pas sa place ici, elle aura sa place dans un autre endroit. Alors, pour pouvoir, on s'était arrêté là, quoi, pratiquement. Mais après, si on continue, sur nous et sur tout Israël, ton peuple, la lumière de ta face. Alors, la lumière de ta face, ça nous fait penser à Hanoukka. Donc, quand on arrive à Hanoukka, on est à la lumière. Alors, quand on est à Hanoukka, parce que quand je suis dans ta lumière, tu nous as donné quoi ? La Torah, on a vu tout à l'heure que Hanoukka, c'est un principe de Torah chez Baal Pé, la Torah orale, la Torah orale qui est basée sur le principe de 36, les 36 masertotes, 36 traités du Talmud, qui sont commentés dans le Talmud de Bavli, dans le Talmud de Babylone. Et là, regardez, Torah vachayim, ava vachasset, tzedakah vrachamim, beracha veshalom. Vous avez 8. Torah vachayim, ça fait 2. Avachasset, 4. Tzedakah vrachamim, 6. Beracha veshalom, ça fait 8. Et donc, quand on passe du début de Simshalom à la fin de Simshalom, on est en fait dans la perspective du passage de la fête, de toutes les fêtes de Tichri, qui est au 7ème mois, pour nous amener jusqu'à la fête de Hanoukka, qui nous amène au Tov. C'est le mois de Tevet. V'et-tov b'aynecha l'evarachinu. Et c'est bon, à tes yeux, pour nous bénir. Regardez la fin, après V'eshalom. C'est bon, à tes yeux, de nous bénir. Or, on est au mois de Tevet. Alors, partant de là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui doit être à travailler. Surtout, qu'on peut remarquer que Simshalom, ça commence, place le shalom, et ça finit berachav et shalom. C'est-à-dire, les premières, la première chose, c'est le shalom, la dernière, c'est le shalom. Comme pour nous dire qu'il y a, ici, dans la dimension du shalom, quelque chose de fondamental. Est-ce que c'est si fondamental ? Je vous dis, bien sûr, puisque Simshalom, c'est la bracha qui se trouve après la birka de koanim. Quand on fait la birka de koanim, la birka de koanim, elle est entre la bracha Tov Shimcha Olcha Neleodot et Simshalom. En fait, elle est orientée sur le Simshalom, puisque la bracha Tov Shimcha Olcha Neleodot, la bracha, elle conclut la bracha d'avant. Et donc, en introduction à Simshalom, on a la birka de koanim. Et qui finit par le mot shalom. Maintenant, ça finit par shalom. Maintenant, dans la birka de koanim, il y a combien de mots ? 15. Il y a 15 mots dans la birka de koanim ? Qui sont composés de 60 lettres. Composés de 60 lettres ? 75, 75, ça fait le koanim. Le koin, le koin, le koin. Gimatria koin. Gimatria koin. Maintenant, si je reprends mes 15. Or, remarquez, on a dit les termes Simshalom Tov Baraka, il y a 7 mots. Et après, il y a 8 mots. 17 et 8, ça fait 15. Donc, finalement, on commence par shalom. On finit par shalom dans Simshalom. Et on retrouve, finalement, la ve tov. Et puis, c'est la bracha dans le shalom. Puisque, Baruch HaTachem, qui bénit son peuple israël dans la paix. Donc, il y a ici quelque chose qui est lié à la paix d'une façon assez présente. Et alors, si, si, on nous parle de la paix, si c'est si fondamental ce principe de paix par rapport à Hanoukka, alors, il va y avoir un autre point. C'est que, donc, l'anti-paix va être l'anti-Hanoukka. Donc, ça veut dire que la Mahloquette, la Mahloquette, ça veut être la notion de ce qui est contre toute l'histoire de Hanoukka. Or, qui est, on va dire, l'artisan, l'archétype de tout le principe de la Mahloquette ? Korach. Alors, Korach, comme on l'a fait remarquer déjà la semaine dernière, on a vu que Korach a commencé sa révolte en évoquant, notamment, deux mitzvot. En disant, tiens, un talit qui est tout bleu, est-ce qu'on a besoin de mettre des tzitzit ? Une maison qui est pleine de sfarim, est-ce qu'on a besoin de mettre des mezuzah ? Tzitzit et mezuzah, c'est ce que se trouve en face de la Hanoukka. Parce qu'on a dit que la Hanoukka doit être à l'entrée de la porte, pour qu'elle soit en face de la mezuzah. Et quand on va passer avec le tzitzit, justement, il va avoir tzemah. Vous vous rappelez ? On a dit tzadé, tzitzit, tzitzit, même la mezuzah, et haït Hanoukka. Donc ça, c'est etzemah d'abidekha, la notion du Mashiach, elle arrive quand on a ces trois choses qui sont liées. Ces trois choses qu'on retrouve, justement, dans l'histoire de Korach. Alors, si on retrouve cette dimension dans l'histoire de Korach, en plus de ça, Korach, comme on a dit, il est ben Yitzhar, c'est le fils de Yitzhar, et Yitzhar, c'est la lumière, c'est l'huile aussi. L'huile, l'huile, l'huile. Dans le Krayat Shema, tu auras Sambra, déganecha, v'tirochecha, v'tzharécha. Le tiroche, c'est le vin, et Yitzharécha, c'est ta récolte de chemin, d'huile, Yitzhar. Donc, ben Yitzhar, c'est le fils de l'huile. Donc, il y a quelque chose. En plus de ça, il remet en cause la notion du Kohen Gadol, d'Aaron le Kohen Gadol. Or, on voit qu'on a besoin de retrouver une fiole d'huile avec la Khatima du Kohen Gadol, pas d'un Kohen, pas du Bédine, théoriquement. Qui est-ce qui certifie, en général, la pureté ou la Kedusha, enfin, la cache-route des choses ? C'est un Bédine, c'est pas le Kohen. Et si c'est le Kohen, t'es pas obligé de chercher le Kohen Gadol. Donc, on voit qu'il n'y a ni un spécial avec le Kohen Gadol. En plus de ça, on sait que pour devenir Kohen Gadol, il faut une snout de la mère qui est particulière. C'est tout le principe. On lui dit, comme ça, à la Gmara, qu'une femme faisait attention à ne pas que, même si les poutres de sa maison n'avaient pas vu ses cheveux, elle a eu 8. C'est 8, hein ? 8 enfants Kohen Gadol. 11 ? Alors, 11. 11 ou 8 ? Vous êtes sûrs de 11 ? 90%. 90% ? 7 ou 8. Pour vous aussi, c'est 7 ou 8. Alors, un de nous a raison. Rien d'accord. Maintenant, c'est possible qu'il y ait deux girsautes en Angmara. Non, c'est souvent comme ça, des fois. Bon, en tout cas, peu importe si elle a eu 11 ou 8. En tout cas, elle a eu des Kohen Gadol. Or, dans l'histoire de la Mahloquette de Korach, On ben Pellet est sauvé par sa femme, justement, parce qu'elle s'est de couvrir les cheveux. On sait que ceux qui sont avec Korach sont au nombre de 250. 250, c'est qui est matrianaire. C'est la lumière. Donc, il y a ici un aller-retour très remarquable dans la dimension de la paix ou l'anti-paix par Korach. Mais alors, là où il faut essayer de réfléchir, c'est où le bas blesse. En fait, quelle est la problématique de Korach ? Et ça, je me suis dit, il faut qu'on essaye de trouver la problématique de Korach. Alors, pour retrouver cette problématique, on peut remarquer que les deux premiers mots, Sim, Shalom, sont des mots qui commencent et qui se terminent par les mêmes lettres. Sim, même, par le Shem. Shem, et alors, dans Shalom, remarquez qu'au milieu de Shalom, qu'est-ce qu'on a ? On a la Medvav, c'est 36, c'est les 36 lumières de Chanukah. Et dans Sim, on a Yud. Le Yud qui est la plus petite lettre de l'alphabet, mais qui est aussi le début du nom d'Hachem, le début d'Israël, le début de Yehouda. Donc, il y a peut-être ici quelque chose à creuser. Et je me suis dit, ça doit être quelque chose... En plus de ça, si je prends le Yud de Sim et le Lamedvav de Shalom, 36 et 10, ça fait 46. Et 46, c'est le miloui du Shem Hachem. C'est la partie cachée du nom de Dieu de 72. Le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Donc, Yud Ke Vav Ke, c'est 26. Et la partie cachée dans Yud, c'est Vav Dalet. Après, He, c'est Yud. Vav, c'est Yud Vav. Et le dernier He, c'est Yud. C'est 40. Le miloui de Yud Ke Vav Ke, c'est 40. C'est un classique. Vav, c'est Yud Vav. Oui, Vav, c'est Yud Vav, parce que c'est miloui des Yudines. C'est le nom de Dieu par les Yud. On ne peut pas dire Vav, on dit vive. C'est comme ça, le miloui. D'après la Kabbalah, vous avez le miloui des Yudines, des Alphines ou des Heines. Alors, c'est en fonction de... Alors, miloui des Yudines, qui se donne le Shem Ab, le nom de 72, et bien, ça marche comme ça, de cette façon. Et donc, le miloui, il est 46. Et c'est là, si vous voulez, après, je pourrais vous développer quelques petites choses de l'enseignement rave menachée. Sur, justement, les 46 et 26, c'est... Oh, la mode. Mais là, pour rester concentré sur ce que je voudrais vous expliquer, alors, donc, on reste... Donc, 46, c'est Lévi aussi. Et donc, c'est de sa place de Lévi que Kauraur voulait devenir Cohen. Donc, maintenant, si je suis parti sur cette problématique des noms, alors, je me suis dit, en fait, parce que l'histoire de Hanoukka va aboutir à une problématique des noms. En effet, à l'origine de l'histoire de Hanoukka, on retrouve quand même quelque chose qui est... Vous savez, toujours le principe de suivre les Kha-Khamim, c'est de les suivre en sachant les suivre. C'est-à-dire que quand les Kha-Khamim nous disent, vous pouvez faire ça, alors, on doit faire ça. La problématique qu'on a, c'est que des fois, on dit, ah, il faut faire ça. Alors, on devient extrémiste là-dedans. Et les Khazal disent, non, non, mais on ne vous a jamais dit d'être extrémiste là-dedans. Il faut faire ça, mais il faut... On voit par exemple, les Grecs avaient interdit de mentionner le nom de Dieu. Ils interdient. Donc, on ne pouvait pas mentionner le nom de Dieu. C'est embêtant. On ne peut pas faire la fichette avec le nom de Dieu, etc. C'est problématique. Alors, on dit, quand les Hachmanis vont gagner, alors, non seulement ils vont dire, on peut prononcer le nom de Dieu, mais on va mettre le nom de Dieu partout. Mais ça, ce n'est pas bon. Et ils marquaient dans tous les shtarots, dans tous les lettres, les documents, les traites, etc., le nom de Dieu. Alors, c'était très problématique parce que ça amenait à une profanation du nom de Dieu. Parce qu'on va mettre avec Niza, on ne va pas mettre avec Niza. Donc, quand les Kha-Khamim vont arriver à annuler ça, on va faire un jour de fête. C'est le 3 Tichri, jeune Gédalia d'ailleurs aussi, qui va être un jour où on a enfin arrêté. Mais c'est toujours... On retrouve surtout avec les Hachmanim cette problématique qui vont un petit peu à l'extrémisme de ce que les Kha-Khamim vont faire. Alors, quand, à l'époque des Grecs, à l'époque de Shimonat Tzadik, Alexandre le Grand marche sur Jérusalem et sur le conseil de gens qui n'étaient pas sympathiques pour nous, et que finalement, ils changent, parce que quand ils voient Shimonat Tzadik, vous connaissez l'histoire, alors ils changent de truc, on dit à ce moment-là, on a appelé les enfants Alexandre, Alexander, en référence à Alexandre le Grand. Mais pour avoir. Les Kha-Khamim ont dit Alexandre, mais pas plus. Or, le problème des Kha-Khamim, c'est que, si vous regardez, dans les Kha-Khamim, alors, la dynastie des Kha-Khamim a été complètement annihilée, puisqu'ils ont fait des bêtises, ils ont gardé notamment la royauté, alors qu'ils ne devaient pas garder la royauté. Mais quand on regarde, qu'est-ce qui s'est passé chez eux ? Alors, il y a eu, Matityahu, c'était le premier, mais celui qui va prendre la royauté, Matityahu était très âgé, déjà au moment de l'insurrection, donc très vite, il va être Niftar, et celui qui va prendre la suite, c'est Yehuda, son troisième fils. C'est intéressant, parce que Yehuda, théoriquement, c'est le quatrième fils, par rapport à Jacob. Et Lazare est décédé dans la... Oui, et Lazare dans la guerre, mais donc c'est Yehuda qui prend la direction, c'est remarquable, parce que dans un parasha de cette semaine, il va être gâché, c'est là Yehuda, c'est Yehuda qui prend la direction aussi. Donc il y a un lien entre la parasha et l'histoire. Et après, Yehuda, Yehuda va être Niftar, celui qui va prendre la suite, c'est un autre frère, c'est Yonatan. Yonatan va décéder, c'est encore un autre frère, c'est le troisième frère, c'est Shimon, qui va prendre la suite de Yonatan, qui va prendre la suite de Yehuda. Comme c'est l'histoire de Marcheux ? L'histoire de Niftar, il y avait des guerres, etc. Et puis bon, et là, la transmission se passait de frères. Donc il y a eu trois frères qui sont passés, et qui ont des noms, remarquez que ce sont des noms tout à fait juifs. Dans le premier, alors remarquez qu'il y a même une sorte... Yonatan, non. Alors par contre, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'on a un lien avec le nom de Dieu, avec quelque part une perte. Yehuda, c'est le nom de Dieu, Yotkivavke avec le délet au milieu. Yonatan, il y a presque le nom de Dieu, mais il n'y a pas entièrement. Et Shimon, il n'y a pas le nom de Dieu. Le troisième aurait pu s'appeler Nethanel, par exemple, ou Joshua, je ne sais pas. Non, il s'appelle Shimon, donc il n'y a pas le nom de Dieu. Alors ce qui est remarquable, c'est qu'à la Ptira de Shimon, celui qui va prendre la suite, c'est Irkanus, le premier Irkanus. On l'appelle dans les gens Irkan. Alors Irkanus, je vais revenir sur ce qu'il y a Irkanus, mais Irkanus, après va être Niftar, et celui qui va prendre la suite, c'est Alexander, Alexander Yonatan. On retrouve encore Alexander, Yonatan, et... 5 frères, 5 frères, 5 frères. Oui, mais ce n'est pas des frères, ceux-là. Ceux-là, c'est des frères. Donc maintenant, là, c'est les petits enfants de Youda, enfin de Shimon. Donc Alexander, Yonatan, qui va transformer Yonatan en Yenai. Yenai, c'est Yonatan, mais donc c'est une hélénisation des noms. Et donc on va vers une progression d'hélénisation des noms. Donc Alexander Yonatan, Yenai, va transmettre après le flambeau au deuxième Irkan, Irkanus II. C'est bizarre, c'est-à-dire après avoir vaincu les Grecs. C'est ça. Après avoir vaincu les Grecs physiquement. Si, 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 ça y est, ils ont gagné. La guerre s'est passée, Hanoukade, on est plusieurs générations après. Il n'y a pas autant d'Alexandre, c'est après Alexandre. Bien, bien, c'est après. De toute façon, même Alexandre le Grand, Alexandre le Grand, c'est bien avant l'histoire de Hanoukade. C'est au moins 60 ans, 80 ans. Et donc... Plus que ça, plus que ça. Bon, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail. Alors maintenant, regardez. Quand Irkanus va monter sur le trône, alors il y a toute une histoire avec Salomé-Alexander, la femme d'Alexander Yenai, qui était... C'est toute une histoire, parce qu'elle a été la régente à une époque. et c'est elle qui va placer son fils Irkanus comme roi. Mais Irkanus va être chassée par Aristobulus. Donc Aristobule en français. Alors c'est... On s'y perd, quoi. On est avec les descendants des Rashwanaïm. Et qu'est-ce qu'on a ? On a Irkanus, Aristobulus. Alors, regarde. Aristobulus, c'est juif. On peut de ça, mais on peut faire une annonce avec les rangs. C'est ça, c'est la suite. Tout ça, c'est des juifs. Tout ça, c'est des coéanimes. C'est pas que c'est des juifs, c'est sur des coéanimes. C'est bizarre tout ça, quand même. Rashwanaïk, Yohanan Goen Gadol, il était Gadol. Oui. Non, mais c'est ça. Alors maintenant... Comme ça, il y a une descendance. Comme quoi rien n'est garantie sur facture. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut imaginer la... C'est ça, la problématique. Regardez ce qui va se passer. Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'ils avaient fait une faute. Pas. Voilà. Je suis en train de décrire la faute. La faute, c'est d'être parti dans la perte du nom. Parce que regardez, Sim Shalom, on avait Shem Shem avec Yud et la Medvav au milieu. Et donc Shem Shem, finalement, ça va être une histoire de Shem. Et là, je suis en train de vous développer la perte du Shem chez les Akash Moulaïm. D'accord ? Alors, maintenant, la perte du Shem chez Khash Moulaïm, c'est intéressant parce que le premier, donc Hirkanus, Hurkanus, en fait. J'ai vu comment. Hurkanus. Non, c'est avec un Khaf. Hein ? C'est bon. Pourquoi avec un Hurkan, Hirkan ? Non, non, Hurkan. Moi, je l'ai vu comme ça, avec Kouf. Et son frère, c'est Aristoboulos. 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 Hurkanus, Aristoboulos. Waouh, waouh, waouh. Alors, c'est Aristoboulos. 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 Alors, Aristoboulos va être, va prendre le pouvoir à Hirkanus. il va le chasser. Il va le chasser de Jérusalem. Il va vivre dans Jérusalem. Et il va être assiégé par Hirkanus. Donc, Hurkanus va assiéger Aristoboulos. Et c'est deux frères. Et ce sont deux frères. Alors, on est, on est dans un, c'est du surréalisme complet. on est avec, Aristoboulos. Aristoboulos. Non, mais c'est le sassoir. C'est le sassoir. On va le troubler, on va le troubler. On est dans les boules. On est dans les boules. Alors, Hurkanus, alors, on est, on est, vous savez, quand il va voir le siège de Jérusalem, qui est tenu par Hurkanus face à Aristoboulos, les choses vont être très, 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 très chaudes. Parce que, c'est à ce moment-là que, c'est des juifs qui sont assiégés par des juifs. C'est phénoménal. Et là, à ce moment-là, il y a une chose qui va, que ceux qui sont à l'extérieur vont reconnaître par rapport à l'intérieur, c'est qu'ils se disent, il faut qu'on puisse amener les corbanotes au corbanatamide, le sacrifice perpétuel. Que, qu'est-ce qui se passe ? Tous les jours, les assiégés, avec Aristoboulos, descendent un panier avec de l'or. Le panier descend, ils mettent un agneau à la place, enfin, deux agneaux plutôt, ou un agneau le matin, un agneau le soir, et, pour faire, amener les corbanotes. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui dit, non mais attendez, vous savez, vous qui êtes en train d'assiéger ceux qui sont à l'intérieur, tant qu'ils amènent les corbanotes, ceux qui gardent la force, et vous, vous perdez. Alors, vous perdez du temps, donc ce qu'il faut faire, s'il faut brouiller les cartes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous allez mettre un hazir à la place de l'agneau, et quand ils ont mis le hazir, et quand il est arrivé à la moitié de la Roma, il a planté ses sabots dans les... vivants, oui, bien sûr, parce qu'il fait un shkita. Donc, il a planté ses sabots dans les murailles de Jérusalem, et sur plusieurs centaines de kilomètres, la terre a tremblé à ce moment-là. C'est un sabotage. C'est un sabotage. C'est un sabotage. C'est pas mal. Il y a une première percée du mur aussi. Donc, ce n'est pas la première brèche dans les murailles de Jérusalem. La première brèche dans les murailles de Jérusalem, ce n'était pas avec le siège. Non, mais il y a eu déjà avec ça. Ça, c'était une catastrophe. Et donc, c'est l'histoire entre Hurcanus et Aristobulus, au point qu'Aristobulus se dit, bon, j'en ai marre de... M. M. Tu vois la réaction, ce n'est pas la même réaction que toi. C'est ce qu'on a dit qui c'est celui-là. Parce qu'il parle anglais. Elle est langue la prière aujourd'hui. Allez, allez, c'est toi, c'est toi. Elle est là. Donc Aristobulus, voyant que... Je connais. Tu connais ? Oui, Aristobulus, voyant qu'il ne pouvait plus s'en sortir avec Hurcanus, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle les Romains pour que les Romains viennent arbitrer entre les deux Juifs. C'est toujours comme ça. Les Romains sont déjà arrivés ? Non, maintenant ils arrivent. C'est Aristobulus qui invite les Romains en tant qu'observateurs et en tant qu'arbitres pour arbitrer entre les deux frères. Alors ils vont venir et vont faire. Les Grecs, ils ont disparu. Les Grecs, c'est ça, on s'est débarrassé depuis longtemps. On est la paix romaine à ce moment-là. Et c'est les Romains qui viennent faire la paix, c'est-à-dire leur paix à eux entre Aristobulus et Hurcanus. Et donc finalement, ils rentrent, ils mettent le pied en Israël et à partir de ce moment-là, ils vont prendre le pouvoir. Et donc c'est le début de la fin. Alors remarquez que finalement, ceux qui vont faire rentrer les Grecs, les Romains, pardon, en Israël, c'est ceux qui avaient chassé les Grecs. C'est la même famille ça ? Hurcanus et Aristobulus. On a dit tout à l'heure, je reprends pour que ça se passe. C'est qu'il y a eu Matityahu. Oui. Matityahu, Matityahu, il est Niftar assez rapidement. Celui qui va prendre sa suite, c'est Yehuda, Yehuda Maccabée. Donc c'est son troisième fils, c'est celui qui va être le roi, le premier roi pratiquement des Khashmonaïm. Je ne suis pas sûr que Matityahu ait vraiment eu le statut de roi. Donc Yehuda, Yehuda, Niftar, il a laissé à Yonatan, son frère. Yonatan, après Niftar, il a laissé à son frère Shimon. La tribu pour être roi ? Non, ils n'avaient pas le roi. Mais justement, ils ont gardé le pouvoir et ça a été leur erreur. Au lieu de la redonner à Yehuda, remarquez que le premier s'appelle Yehuda. Il dit, je m'appelle Yehuda. Donc Yehuda, le cèvre ne doit pas se séparer de toi. Et donc, il a dit, moi je m'appelle Yehuda, donc c'est bon, on peut garder. Ils vont donc conserver la roi eté entre leurs mains, ils ne devaient pas. Donc c'est passé de Yehuda à Yonatan, de Yonatan à Shimon et Shimon va le garder pour ses enfants. Donc ça va être, après Shimon, ça va être, son fils s'appelle Irkanus, le premier, Jean Irkanus. Après, Irkanus va donner à son fils Alexander Yonatan qui va s'appeler après Yenai. Yonatan, c'est en fait, c'est Jeannet en français, Alexander Yenai. Et Alexander Yenai va transmettre à son fils Urkanus, donc Urkanus II. Urkanus II qui va se faire jeter du trône par son frère Aristoboulos. Et voilà, on a Aristoboulos et Urkanus. Voilà, comme ça on a... Et donc maintenant, c'est les fameux frères ennemis. Et il y en a qui disent que c'est à cette époque qu'il y a Rony Amargel. L'histoire de Rony. Parce que Rony avait été appelé par les gens d'Urkanus pour maudire les gens d'Aristoboulos pour gagner la guerre. Et Rony a dit, mais comment, je vais maudire des trucs. alors ils l'ont tué. C'est qui, Rony ? Rony, c'est un personnage très... C'est Rony Amargel, celui qui faisait un cercle au trône et qui avait la plus qu'il descendait, c'est un sadique. Alors lui, on ne sait plus très loin à quelle époque il a vécu. Pas que du premier temple, que du deuxième temple, entre les deux. Il y a Inukki Rony, mais il a dormi pendant 70 ans, il se réveille après 70 ans. C'est très particulier, c'est très mystérieux, Rony. Il y en a qui disent qu'il y a eu plusieurs Rony. En tout cas, ce serait dans cette histoire-là. Mais maintenant, remarquez qu'il y a ici quelque chose de fort. Les deux ont des noms qui finissent par Ous, Boulous, Ariste, Urcanous, Aristoboulous. Or, ça fait 66, Lous, Ous, Vav, 6, et sa mère, 66, c'est Yavan. Il y a la Grèce qui est là. Ils sont faits manger par la Grèce. Enfin, c'est la Grèce. Ils se sont faits, et donc, ils sont, et donc, Il y a trop de Grèce. Il y a trop de Grèce. Il y a trop de Grèce. Alors maintenant, maintenant, cette dimension de la Romaine. Il n'y a plus les Grecs, c'est la conquête Romaine. Oui, non mais eux-mêmes, ils ont une influence grecque, c'est-à-dire, eux ont combattu les Grecs. Oui, mais eux-mêmes ont combattu les Grecs, mais si physiquement ils ont gagné les Grecs, spirituellement, ils ont perdu face aux Grecs. Et c'est pour ça que le message au Hanoukka, c'est un message spirituel surtout parce que c'est là où ils ont perdu. Donc, dans un petit coup, c'est que nous, on doit gagner au niveau spirituel. Et c'est ça l'erreur qu'on peut avoir des fois, c'est de se dire, on perd spirituellement. C'est le grand risque de la victoire militaire. La victoire spirituelle, elle n'est jamais acquise. Elle n'est jamais acquise complètement. C'est toujours un combat, c'est clair, c'est clair. C'est pour ça que Hanoukka, ça va toujours en augmentant et on ne s'arrête jamais, en fait. Et le 8, c'est l'infini, puisque le 8, je le couche, ça donne l'infini. Donc, c'est toujours une progression de l'Oliassi-Viassef. C'est les Grecs, non ? Pardon ? C'est les Grecs. C'est les Grecs, oui. L'agression, oui. Alors maintenant, vous allez voir que c'est... Vous ne pensez pas si bien dire. C'est que Aristoboulos, c'est quoi ? C'est Aristo... Aristos, Aristote. Dans le langage de la Torah, on ne l'appelle pas Aristote, on l'appelle Aristo. Donc, c'est la pensée grecque, Aristos, la philosophie. L'ous, enfin, Ous, c'est la Grèce. Et qu'est-ce qu'on m'appelle ? Boul. C'est quoi, Boul ? C'est la Torah. C'est la première lettre de la Torah, Bereshit. La lettre médiane, Al-Garhon, Kolech, Al-Garhon, c'est la moitié de la Torah, dans les lettres. Enfin, c'est comme ça marqué dans les livres. Et Lamed, c'est la femme d'Israël. Donc, finalement, ça, c'est la Torah. La Torah qui est prisonnière entre Aristote et Yavan. Donc, la Torah qui est prisonnière entre Aristote et Yavan, c'est ça, Aristoboulos. D'ailleurs, remarquez que lui, c'est celui qui est assigé. Par qui ? Par Ourkanous. C'est qui, Ourkanous ? C'est Ous, donc c'est la grecque. Et c'est quoi ? C'est Rekhan. C'est celui qui est vide, donc vide de message. Et quoi, vide de message ? Parce que, quelque part, il empêche les lettres He et Vav, qui sont les lettres qui manquent dans la guerre contre Amalek, il empêche le He et le Vav de retrouver le nom d'Hachem. Donc, c'est ça, Ourkanous. C'est vide qu'il a enlevé le nom de Dieu au grec. Donc, finalement, C'est quoi la somme, ça ? Ça, c'est dans... C'est marqué. Et donc, elle a... C'est sur Internet, sur Facebook. Non, ça, ça, cette interprétation, elle est... Sans garantie. C'est... Je ne l'ai pas lue, je vous le dis franchement, voilà. C'est de la lue, c'est de la lue. Maintenant, C'est bien, c'est vous. Voilà. On va dire comme ça. Comme ça, moi, si c'est pas bon, si c'est pas bon, c'est... J'ai le suivi là, parce que c'est menti, c'est très beau. C'est entre les aristos et Aristoteles. Pardon ? Le boule au milieu des aristoteles. Aristote, c'est... Il y a rien quelque part ? C'est des aristocrates. Ouais. On ne sait pas. Ça, je ne sais pas. Il faudrait travailler. Il faudrait travailler l'histoire. Non, non, vous devez la déposer, là, parce qu'elle est plus intéressante. C'est très belle. Le boule au milieu, attends. Avec le boule au milieu, Aristote, il est prêt, là, pour la déposer. C'est RG, RG, Aristo. Et donc, c'est ça, donc toute la problématique... Il a perdu la boule. Il a perdu la boule. Et n'oubliez pas que on est sorti, quand on arrive au mois de Kislev, on est sorti du mois de boule. Le mois de Kheshvan, il est appelé Hodeshboul dans la Torah. Kislev ou Kislev ? Kheshvan. Kheshvan, c'est Hodeshboul. Après, on passe au mois de Kislev et après au mois de Tevet. Ah, Tevet. D'accord ? Et donc, à partir d'aujourd'hui, c'est Tevet. Et donc, on est passé de Aristoboulos, qui est assiégé par Ourkanus, Aristoboulos, ce qui appelle maintenant les Romains, qui va amener la destruction du Béthamigdash. Et donc, tout ça, finalement, on se retrouve dans les noms. Alors, si on est parti des noms, alors, juste, on est en... Simshalom. Notre début de notre réflexion, c'était Simshalom. Simshalom qui place la paix. On a dit l'anti-paix, c'est qui ? C'est Korah. Or, Korah, c'est le seul qu'on retrouve qui a un nom qui a déjà été donné dans la Torah. Korah van Efeeg. Alors, Korah, c'est un nom. des descendants de Kehat, donc des descendants de Lévi. Mais c'est un nom qu'on retrouve chez... Chez Esav. Alors, donc, finalement, alors, c'est une grande question, comment, dans la famille Lévi, on a donné un nom qui se retrouvait chez Esav ? En tout cas, Korah, qui est un nom qu'on retrouve chez Esav, est donc un nom qui va être à l'origine, quelque part, de la Mahloquette. La Mahloquette de Korah, donc, dans l'histoire de Mahloquette, Korah, c'est le fils de Yitzhar. Yitzhar, c'est l'huile. Donc, fils de Yitzhar, c'est l'huile. Il amène avec lui 250 révoltés contre Moshe, 250 Sénère, Nounrech, donc, c'est la lumière. Et il est... On a dit que Korah, il a dit tout un... Comment il a développé son truc ? Une maison où il y a plein de cifres et Torah, est-ce qu'il faut mettre une Mezouza ? Un Talit qui est tout bleu, est-ce qu'il faut mettre Tzit ? Tzit, Mezouza, c'est ce qu'il y a en face de la Hanoukka, puisque on avait dit Semah. Donc, c'est exactement, c'est justement ces choses-là qu'il a pris. Il n'a pas pris autre chose. C'est la Torah orale. À travers Moshe, il conteste la Torah orale. Et donc, finalement, il conteste la Torah orale, la Torah orale qui s'exprime justement à travers notamment le parachèvement de la Torah orale, c'est dans Talmud Bavli. Talmud Bavli, qui est dans les 36 Masertot et 36, qui est au milieu de Shalom. C'est-à-dire, c'est Shem, le nom, on a dit que le nom, quand il est transformé, alors c'est ça la problématique. Et quand je mets la Medvav au milieu, les 36 Masertot, j'ai Shalom. C'est la Sim Shalom. Et donc, en rapport avec les 36 lumières de 30 oraganos. Et les 36 sadikim. Et les 36 sadikim, etc. Après les 36, hop, après vous tirez tout. Les 36 heures de oraganos. Les 36 heures de oraganos. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que quand vous êtes face aux lumières de Hanukkah, vous êtes devant le oraganos. C'est toujours un problème de séparation des pouvoirs. C'est toujours même le Korach qui voulait prendre le pouvoir et qui lui, était un dévi et voulait récupérer Yébouda. Oui, et quelque part, il y a une histoire de pouvoir et aussi une histoire de cumul aussi. C'est-à-dire que Korach reproche à Moshe, il dit, tu ne peux pas cumuler. Parce que finalement, dans l'argumentation de Korach face à Moshe, il y a quelque chose qui peut se défendre. Comment ? Il dit à Moshe, toi tu es roi, ton frère est Kohen. Mais Moshe avait un statut de roi. Moshe avait un statut de roi. Malgré tout. Malgré tout. Mais Moshe n'est pas la tribu de Yébouda. Donc finalement, Korach pouvait dire, si on prend un recul par rapport à l'histoire, Moshe, comment tu es roi toi ? Tu n'es pas la tribu de Yébouda et tu es roi. Mais c'est l'erreur des Hachmonaïm. Donc si c'est l'erreur des Hachmonaïm et que toi tu l'assumes, donc finalement, moi je peux rentrer dans l'histoire. Or qui va windre les rois ? C'est Shmuel, descendant de Korach. Oui ? Il va accepter. Donc finalement, c'est Shmuel qui va windre le roi qui va dire, oui, la royauté, elle ne peut pas rester chez nous. Elle est obligée de passer chez la tribu de Yébouda. Et donc c'est lui qui va windre d'abord Shaul et après David. Et donc finalement, qui va windre avec de l'huile. Donc c'est l'huile qu'il a héritée de son arrière-grand-père que est Yitzhar. Donc finalement, cette huile, il l'utilise pour windre d'Afka le mêler, alors que le Kohen aussi est windre. Et d'ailleurs, rappelez-vous que j'avais dit qu'il y a une DA qui dit que la fable fiole d'huile qu'ils ont trouvée, ce n'était pas une fiole qui était prévue pour l'allumage d'Amenorah, mais une huile qui était prévue pour la Mshikha des Kohanim. C'est-à-dire pour windre les Kohanim. C'est-à-dire pour windre les Kohanim. Qui windre les Kohanim à notre Kohen. C'est finalement l'onction des Kohanim nous fait penser à la Smirah des Rabanim. Smirah, depuis Moshe Rabbeinu qui s'est perdue, mais qui doit se retrouver pour pouvoir édicter le Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh qui est l'une des choses que les grecs voulaient extirper. En Shabbat, Milah, on comprend un petit peu la gravité. En Rosh Chodesh, on se demande. Mais parce que Rosh Chodesh, c'est la première mitzvah à ordonner aux enfants d'Israël dans le peuple. Donc c'est la clé. C'est pour ça que c'est toujours le Rosh Chodesh Tevet, c'est le Rosh Chodesh clé de toute l'histoire. Pourquoi Tevet ? Parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui tombe pendant Hanukkah. Or, Rosh Chodesh Tevet, c'est le seul Rosh Chodesh de toute l'année où on fait le Halel en entier. Pas parce que c'est Rosh Chodesh, parce que c'est Hanukkah. Mais concrètement, c'est le seul Rosh Chodesh où le fait de faire la braha sur le Halel ne pose de problème à personne. Alors que tous les êtres Rosh Chodesh... Oh, il voit, il voit. Qu'est-ce qu'il y a des sfarades ? On va voir ce que dit Rav Yosef là-dessus. Oui, bien sûr, je sais. C'est tout un... Il nous l'a fait, le Rav Yosef. Et alors qu'en Afrique du Nord, on a l'habitude de faire la braha. Mais Dieu ! Sur Rosh Chodesh, je me souviens que le Kliakar, mais pas dans le Kliakar, dans un autre livre, il dit que toute la marque le cas était sur la Mila. Oui. On retrouve la Mila et il y a aussi l'histoire avec les astres, le soleil et la lune qui ont été témoignés contre... qui se sont pleins. Ils ont dit si tu donnes raison à Korar... Et quel rapport entre le soleil et la lune ? Les luminaires. Par rapport aux astres, par rapport à Rosh Chodesh. Par rapport à Rosh Chodesh. Et maintenant, on peut dire aussi que ceux qui vont venir avec Korar, c'est Keri et Moued. Donc ceux qui sont appelés pour les fêtes, mais pas Shabbat. Donc il y a un lien par rapport à la fête, mais pas au Shabbat. Mais Keri et Moued, qui sont définis par rapport à Rosh Chodesh. Donc finalement, on retrouve toute la structure de la... C'est un problème avec Rosh Chodesh. Avec Keri et Moued, et tout ça. Pourquoi c'est un problème avec le Hallel ? Non, alors... La problématique du Hallel, c'est que c'est une tradition de lire le Hallel le jour de Rosh Chodesh. Tout le monde est d'accord. Oui. La problématique, est-ce qu'on fait une bracha sur une tradition ou pas ? Sur Aminag. Et Rav Yosef Karo dans Shkana Hukh, il dit qu'on ne fait pas une bracha sur une tradition, sur Aminag. La preuve, c'est que quand on fait Hibouta Rava, on frappe. On dit Havit, Havit, vlobarich. Frappe, frappe et ne fais pas la bracha parce que c'est Aminag. Sur Aminag, on ne fait pas la bracha. Donc Rav Yosef, tu dis, et c'est comme ça que tu vois dans tous les marzorimes qui sont imprimés en Israël, la bracha Likro et Hallel n'existe pas. Quand tu es à Rosh Chodesh ou les jours de Kholamoued Pessah, il ne faut pas la bracha d'après le psaac de Rav Yosef, en se passant sur Rav Yosef Karo qui est Maradé Atra en Erette Israël. En Afrique du Nord, on n'a pas l'habitude de faire comme ça. On fait comme les Ashkenazim, de faire la bracha Likro et Hallel quand on était avec Minyan. Likro et Hallel les jours où on n'y pas le Hallel en entier. Et donc, et on fait cette bracha. Rav Yosef, il dit, non, il ne faut pas faire cette bracha. Elle n'existe pas pour les Spharadims. C'est seulement les Ashkenazim. Donc ça, c'est une grande marloquette. Mais maintenant, quand on est à Rosh Chodesh Tevet, donc le Rosh Chodesh du Tov, du bon. Or, on a dit, Sim Shalom Tova. Après le Shalom, c'est Tova. Mais Tov, il est Tov. Donc on a le Tov qui est présent. Amavar et Rétam Israël, Bash Shalom, qui bénit son peuple. C'est tout ça, c'est dans Sim Shalom. Et bien, c'est par rapport à Rosh Chodesh Tevet. Et bien, ici, il y a quelque chose, une sorte de réhabilitation de Rosh Chodesh par rapport au Hallel. On fait le Hallel en entier avec la bracha d'après tout le monde. Et quelque part, Tichri, c'est aussi un Rosh Chodesh. Mais c'est comme c'est Rosh Chodesh. Si Frechayou Metim, les livres des vivants et des morts sont en fait un Hallel, on ne peut pas faire. Ça veut dire que... Distevet, c'est le même principe. Pardon ? Distevet, c'est le même principe que Kippour. Distevet, c'est le même principe que Kippour parce qu'on va voir dans le cours juste après. Ça, c'est... Donc, jour de jeûne, jour de jeûne, on va l'aborder dans le cours d'après. Et donc, il y a quelque chose qui est particulièrement intéressant dans le lien. il nous a fait partir de Korach et donc de cette bracha de Sim Shalom. On a... Juste pour résumer, on a vu que dans Sim Shalom, on commence Sim Shalom tova bracha haïm khen vachet vachamim. Il y a sept choses. Shalom tova bracha. Et dans l'après, Kibur panecha, dans la lumière de ta phrase, Natatalim tora vechaim ava vachet sedaka vachamim vacham 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 vacham. Il y en a huit. On est passé de sept à huit. Dans la bracha de Sim Shalom. Et donc, c'est le passage du septième jour de Hanukkah au huitième jour de Hanukkah, d'où la puissance de ce soir et de la force du Shalom. Puisque sept et huit se fait quinze et quinze, c'est le nombre de mots qu'il y a dans la birka de Kwanim et le quinzième mot de la birka de Kwanim c'est Shalom. En plus, c'est dans l'île de Hanukkah que le Rambam il dit que la Torah a été donnée pour le Shalom dans le monde. 75, 75, 75. Ouais, c'est alors ça en plus. En plus, c'est une bonne remarque. On va on va passer une autre voilà donc notre lien la paix par rapport à la paix.